Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons parler des blocs synchronisés en Java. Dans une séquence précédente, on a parlé des problèmes liés à la gestion de données partagées, au besoin de définir des sections de code critiques par synchronisation, pour garantir une exclusion mutuelle sur l'accès de certaines ressources, et on a vu comment on pouvait le faire en synchronisant des méthodes. Mais on peut aussi, en Java, synchroniser des blocs. C'est un mécanisme propre à Java, mais c'est le même principe. L'idée, c'est de réduire la portée. Vous pouvez avoir une méthode avec plein d'instructions et vous dire, oui, mais en fait, j'ai juste envie de synchroniser ce petit groupe d'instructions et pas l'intégralité de la méthode. On verra un peu plus tard pourquoi c'est intéressant. La syntaxe est un petit peu similaire, donc vous avez Synchronize, mais au lieu de dire Synchronize la méthode, vous créez un bloc avec des instructions et vous vous synchronisez sur un objet. On avait dit dans la séquence où on parlait de la synchronisation de méthode qu'il y avait une sorte de verrou associé à tout objet. Eh bien, on va ici utiliser un tel verrou. L'objet, c'est l'objet sur lequel on se synchronise. Ça peut être self, zis pardon, excusez-moi, self c'est pas en Java, et ça peut être éventuellement un autre objet. Bien évidemment, il faut que la référence soit stable, sinon ça pose un problème. On va reprendre l'exemple qui a déjà été repris deux fois, une fois pour illustrer le problème du partage de données, une deuxième fois pour, avec des méthodes synchronisées, montrer comment on pouvait résoudre le problème. Et cette fois-ci, on va le résoudre de façon un petit peu différente. Vous voyez que là, ma méthode inc n'est plus synchronisée, mais je mets à l'intérieur une synchronisation sur un objet, et ici, comme je n'en ai pas besoin de 100 000, j'ai choisi de me synchroniser sur this. En gros, mon exemple est un petit peu spécieux parce que ce que je fais, c'est exactement la définition de la méthode synchronisée. La méthode synchronisée, elle est synchronisée sur this, donc sur l'objet courant, et toutes les méthodes synchronisées sont synchronisées sur le même objet. J'aurais pu ici créer un objet local et utiliser cet objet pour me synchroniser. mais je n'en avais pas besoin puisque j'ai besoin de me synchroniser sur this. Donc voilà, c'est la chose principale qui change. Vous voyez que la portée de ce qui est protégé est exactement la même. Ici, le client ne change toujours pas par rapport aux deux dernières fois. Avant, c'était un compteur. Après, c'était un compteur protégé. Maintenant, c'est un compteur protégé 2, mais sinon, c'est pareil. Pour ce qui est de la classe principale, c'est toujours la même chose, sauf que vous avez des compteurs protégés 2 à la place de compteurs protégés ou de compteurs. Et bien évidemment, sans surprise, l'exécution va être rigoureusement identique. C'est-à-dire qu'on va avoir le même phénomène que ce qu'on avait auparavant. C'est-à-dire que toutes les exécutions vont donner le même résultat puisqu'on a bien fait les choses. Et que cela, même si on a la garantie derrière, que l'entrelacement de l'exécution, si on regarde l'ensemble des threads, et bien lui est différent. Donc, on a une autre manière de faire les choses. On va revenir plus tard, quand on traitera les moniteurs, sur cette manière de faire. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur les sections critiques et les ressources critiques ? Eh bien, une ressource critique n'est manipulée que dans une ou des sections critiques. Donc, une section critique, c'est une section pour laquelle il y a de l'exclusion mutuelle sur une ressource ou une occurrence de ressources, elle est banalisée. Il faut minimiser la portée des sections critiques. Alors, pourquoi ? Parce que plus vous avez une section critique qui est large, moins vous avez de parallélisme. Or, le parallélisme, quand vous avez une machine multi-cœurs ou parallèle, quelque sorte que ce soit, multi-cœurs, multiprocesseurs, etc. C'est quand même intéressant de l'optimiser. Plus vous avez de parallélisme, mieux c'est. Si vous ramenez tout ça à une séquence, à une éducation séquentielle, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire, le gros problème à l'heure actuelle, on a des machines qui ont plein de cœurs, mais vous regardez, quand vous faites du Word, de l'Excel ou des programmes comme ça, vous avez un cœur qui tourne. Donc, votre machine est sous-utilisée. J'ai une machine à 4 cœurs hyper-threadés. Si je fais un certain nombre d'opérations, il y a 7 cœurs hyper-threadés qui ne font rien. Enfin, 3,5 cœurs. Bon. Et donc, tout le problème, c'est de choisir la bonne grande variée du parallélisme qui permet de le maximiser, de minimiser les synchronisations et aussi de ne pas gérer le problème. Par exemple, on aurait pu mettre dans la section critique le compteur plus plus ou le compteur moins moins sans l'affichage derrière. Mais là, on aurait eu l'impression que ça ne marchait pas parce que les affichages auraient été désynchronisés. Alors qu'en fait, si les affichages étaient désynchronisés, par contre, la gestion des données, elle, était intégrale. On aurait eu des affichages probablement un peu bizarres, mais on aurait eu tout le temps le même résultat au bout. Voilà. Donc, vous voyez, il faut se poser la question, et c'est ça qui est délicat, encore une fois, dans la conception des applications concurrentes, c'est qu'il faut qu'on se pose la question de bien granulariser le parallélisme de mon système pour qu'il soit à la fois efficace et qu'il garantisse l'intégrité des données manipulées dans mon application. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...